Alors, nous avons entendu le côté israélien, comment des gens résistent, et je pense que la résistance du côté palestinien est encore bien plus difficile. Mais Raoul, elle est de Jérusalem de l'Est, elle est étudiante, non, tu n'es pas encore un avocat, mais une étudiante, mais peut-être que c'est très important parce que là où tu vis, en Jérusalem de l'Est, c'est là où les colonies s'étendent justement. Et donc, tu fais peut-être une opposition légale à côté de combattre d'un autre côté. Alors, explique-nous un peu. Encore une fois, je veux vraiment, je suis tellement reconnaissante d'être là aujourd'hui. J'ai que 23 ans, j'ai appris les droits et je vis donc à Jérusalem de l'Est. Comme vous savez, après la guerre de 1948, Jérusalem était partie dans deux sections, l'Est et l'Ouest. La partie de l'Ouest sous le régime israélien et l'autre, c'était un peu difficile de vivre dans cette ville. Lorsque j'avais, par exemple, cinq ans, en 2000, lorsque l'intifada a commencé et mes parents pensaient que ce n'était plus très sécure pour leurs enfants de vivre à Jérusalem de l'Est. On a donc quitté le pays et nous avons émigré vers les États-Unis. Et là, bien sûr, nous n'avions pas le grand amour, parce que c'était juste après 9-11, donc de nouveau de la terreur et du racisme qui était né. Et ma famille ne se sentait pas à l'aise dans cette situation. Alors, on est retourné en Israël et retour à Jérusalem. Et moi, en tant que palestinienne qui vit en Jérusalem de l'Est, j'ai une carte bleue de résidence. Ça veut dire que j'ai une résidence, mais temporaire. Parce qu'Israël peut enlever cette carte si jamais il considère que je suis une menace, que je suis une mauvaise citoyenne et que je n'obéis pas à leur loi. Et encore une fois, vivant en Jérusalem de l'Est, on a toujours peur parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Est-ce que je peux rester ici? Est-ce qu'ils le vont confisquer? Est-ce que je vais devenir sans État? Et qu'est-ce qu'il va se passer? Et Silouane est l'un des plus grands voisinages de Jérusalem de l'Est avec une population de 56 000 personnes. Silouane est toujours menacée par le gouvernement israélien qui démolisse des maisons qui prennent leur territoire. Et ce voisinage a 88 maisons et on nous menace toujours de détruire toutes ces maisons et qu'ils vont y créer des jardins pour les colons. Et dans cet endroit, on nous dit, par exemple, un club de jeunes qui était un club très grand. Mais à nouveau, le gouvernement a décidé que la moitié de ce terrain appartenait à Israël. Alors, ils ont pris la moitié de ce terrain pour y construire des colons. Alors, vous voyez que le club des jeunes est à la droite. Vous avez cette merveilleuse résidence qui s'y trouve. Et pas seulement à Silouane, mais également dans d'autres parties de Jérusalem. Vous voyez comment la pauvreté, par exemple, si, par exemple, moi j'ai jamais vu tant d'arbres qu'ici au Luxembourg. Parce que là-bas, vous marchez dans une... Non, ici, pardon. Je ne trouve même pas de papier qui se trouve dans la rue. Mais chez nous, les rues sont pleines de déchets, même des rats qui sont là. Il n'y a jamais des camions qui viennent enlever les ordures. Et ça fait quand même partie, beaucoup d'enfants ont des maladies à cause de ces problèmes hygiéniques. Parce que personne ne vient collecter les déchets. C'est une des choses. Une autre chose est que, pour se rendre à l'école, par exemple, un enfant de 5 ans, peut-être qu'il veut rester à la maison et jouer le PlayStation. Mais ce n'est pas pour ça que tu as peur de te rendre à l'école en Jérusalem-de-Less. Mais peut-être parce que là, il y a un grand gamin, un gros gamin avec un fusil qui peut te menacer. Il est dans le service militaire. Et toutes les armes qu'il a, nos enfants, dès le plus jeune âge, ils se sentent menacés. Ils savent que quelque chose peut s'arriver. Cet enfant n'est même pas sûr s'il va rentrer, encore trouver ses parents qui ne seront peut-être pas en prison ou tués. Comme moi, si j'entends qu'il y a des Palestiniens où la fille a été tuée, alors tu as une panique parce que tu vas te demander est-ce que c'est mon cousin, est-ce que c'est mon papa. Donc vivre à Jérusalem, c'est vraiment toujours sous une menace. Tu peux peut-être vivre, survivre ou non, mais c'est une peur permanente. Encore une fois, ce n'est pas très facile d'être ici. En tant que Palestiniens, nous sommes toujours optimistes, nous faisons des blagues et nous essayons d'être heureux comme tous les autres êtres humains. J'ai des brèmes, des rêves, tout comme mon frère en a. Mais moi, je voulais toujours devenir actrice, mais les parents ne voudront jamais de ça. Mais bien, pour moi, le fait d'être ici aujourd'hui, c'est un très grand privilège. J'ai une voix et je peux vous raconter ce que je ressens. Et je suis très émotionnelle du fait d'être ici. Parce que si vous venez en Palestine, là, ça va vous changer votre vue pour toute la vie. Parce que même à Jérusalem, si la vie est difficile, mais le moment que je quitte Jérusalem pour aller dans un autre pays, alors je veux dire non, l'occupation me manque. Donc, c'est parce que j'étais mon habitude. Et en venant ici, c'était un peu difficile parce que j'ai dit que j'ai une carte d'identité bleue. Donc, je ne suis pas un citoyen israélien. J'ai un passeport et un visa et j'ai un document de voyage qui ne vaut pas comme... C'est juste un laisser-passer, en fait. Ce n'est pas un passeport. C'est juste laisser le passer. Et donc, mon titre de voyage en tant que palestinienne qui vit en Israël avec une nationalité jordanienne. Alors, on ne me croit pas et je dois toujours expliquer la situation, etc. Et j'ai des retards à cause de ça. Mais ça, c'est globalement ce qui se passe. Et les gens qui vivent à Jérusalem comme moi qui suis là et je veux vous montrer ici la souffrance auxquelles nos enfants sont confrontés. J'ai même peur de me marier et d'avoir des enfants parce que pourquoi avoir des enfants dans des endroits où on n'a pas de droit, où on démolit vos maisons, où il n'y a pas de sécurité. Pourquoi mettre des enfants au monde pour qu'ils vivent dans des endroits non sécurisés ? Donc, nos super voisins, les Européens, je crois qu'il est vraiment temps de vous lever et de terminer la dernière occupation et la plus longue occupation de l'humanité parce que je vous ai dit et montré ce qu'on a et c'est à vous de vous lever et de nous aider, tous les Palestiniens. Merci beaucoup de nous avoir invités ici aujourd'hui. Vous avez parlé des difficultés ou vous avez demandé qu'on fasse quelque chose. Une chose que vous avez mentionné déjà, c'est le mouvement BDS. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous, comme c'est un des Israels, vous engagez dans ce mouvement ? Oui, c'est une grande question. En 2009, il y avait un massacre. Les Israéliens ont l'appelé gaslit. Mais je pense que 500, 600 personnes étaient tuées, la plupart des civils, des enfants. Et un groupe d'activistes ont décidé de se voir et de trouver quelque chose à faire. Et il y avait déjà un appel des Palestiniens depuis 2005 pour un boycott, des investissements et des sanctions contre la partaille d'Israël. Et nous, comme Israéliennes, nous pouvons y contribuer, entrer, s'engager dans ce combat. Et oui, nous avons un mouvement, le boycott, depuis deux ans. Et nous avons milliers, cinq mille Israéliennes qui ont déjà signé la petition, mais beaucoup plus. Des Juifs israéliennes peut-être hésitent en peur en raison de leur occupation, de leur travail. Mais de plus en plus de Juifs israéliennes parlent en faveur d'une pression internationale pour mettre fin à cette oppression qui continue. Nous écrivons des lettres, nous signons des déclarations, nous faisons différents événements. Nous utilisons ces événements, ces activités, comme plateforme d'éducation. Par exemple, il y a une grande société qui opère en Israël, peut-être dans la Cisjordanie. C'est difficile de définir géographiquement où et quand ces sociétés opèrent. Alors, on essaie de faire des pressions sur ces sociétés et nous nous basons sur le modèle pour la bataille en Afrique du Sud. Par exemple, quand les gens étaient invités de ne pas venir pour montrer leur solidarité avec la population noire, opprimée, et puis il y a la partie sanction. Par exemple, quand Benny Gantz, qui était directeur du massacre en 2014, le principe Edge, je crois que c'était le nom en anglais, il y avait à peu près 2200 personnes qui sont mortes en cinq jours. Plus de 500 enfants palestiniennes étaient tués en Gaza dans une période de cinq jours. Il y avait des bombardements de tous les côtés de l'air, de la terre. Maintenant, il est considéré comme l'alternative au système politique israélien. Certaines personnes ont fait un recours en justice devant le co-international en Hollande par des personnes qui étaient tuées dans ces bombardements dirigés par Benny Gantz. Ils ont fait un recours contre lui devant le tribunal international. C'est un exemple des sanctions dont nous parlons. Et tout ce qui arrive concernant Israël peut être utilisé comme plateforme contre Israël. Par exemple, quelqu'un comme Madonna qui arrive en Tel Aviv pour faire des concerts où des Palestiniens ne peuvent pas faire partie du public, ne peuvent pas assister à ce concert. Nous utilisons cette occasion, cet événement pour éduquer les autres. Même si on sait d'avance que ça ne va pas avoir de succès, même si on ne peut pas éviter qu'ils viennent, on utilise ce moyen pour éduquer les autres. Et ça nous aide dans une prise de conscience par le public pour changer la situation en Palestine. Et je crois que ça c'est la chose très positive du mouvement BDS. Nous utilisons notre faiblesse pour devenir plus fortes. Merci, Jonathan Shapiro. Donen a expliqué une façon à résister. Tamara, vous êtes encore très jeune, vous pouvez choisir d'autres chemins de résistance. Quelles sont vos idées? Je crois que l'activisme est très important. À l'intérieur d'Israël, dans les sociétés israéliennes, c'est très important, c'est crucial de combattre l'occupation en dedans. On nous a beaucoup de groupes actifs à l'intérieur de l'Israël pour combattre l'occupation. Mais sa route, c'est un groupe qui aide les refuseniques et ce qui est très bien avec mes autres, mon amie Zahel Kamenel était mon menteur, mon, pas menteur, la personne qui m'a aidée, qui m'a conseillée, mon conseilleur. Et moi, j'étais le guide, le conseilleur de quelqu'un d'autre qui était aussi en prison parce qu'elle avait refusé son service militaire. Donc, nous nous entraînons. Maintenant, on a toute une organisation qui est en marche. Nous faisons des démonstrations. Nous appuyons les autres refuseniques. Ça, c'est aussi un chemin à l'intérieur d'Israël. pour combattre le système. Mais, qu'est-ce que vous voyez les possibilités pour résister de la part des Palestiniens? Pour le moment, notre seule possibilité serait une résistance non-violente. même ne marche pas. Nous pouvons faire des démonstrations avec des affiches, nous crions, et ça, c'est déjà menaçant pour les Israéliens. L'armée répandre avec violence parce que nous cherchons d'avoir seulement une voie, de monter notre voie. comme palestinienne, je pense que cette résistance doit être non-violente. Je encourage cette forme de résistance, pas seulement en Palestine, en Israël, mais partout dans le monde. Si vous avez la chance d'aller dans la rue et crier liberté pour Palestine, alors faites fait cela.